alors bonjour tout le monde aujourd'hui on est invité jacob abel pour un petit interview par rapport au fitness ok salut jacob salut comment ça va ça va super bien merci merci bon et moi olivier laïcia donc on voulait entendre parler un peu de toi aujourd'hui pour savoir quel était ton parcours en entraînement on aimerait ça t'entendre un peu là dessus dans le fond j'ai 30 ans présentement j'ai commencé à m'entraîner quand j'avais 17 ans c'est un parcours qui a eu des hauts et des bas à travers ça je fais du bodybuilding de 2012 à 2017 c'est ça j'ai commencé à m'entraîner je faisais 135 137 livres dans le fond mon plus haut que j'ai monté c'est 249.5 j'avais franchi 250 il est arrivé des choses qu'il fallait que je back off un peu sur mon intensité mais fait que j'ai pris comme un bon 100 livres avec les années puis c'est ça j'ai commencé à m'entraîner parce que je jouais au football et clairement 135 livres six pieds j'étais clairement pas le gars le plus massif de mon équipe fait que ça venait problématique fait que puis je voulais j'aimais ça jouer au foot je voulais continuer à jouer après ça au cégep tout ça et là bien j'étais juste pas assez dominant physique j'ai commencé à m'entraîner un moment donné même arrivé au cégep j'ai été recruté d'une bonne équipe mais c'était comme trop encore je faisais peut-être 180 185 dans ce temps là puis même à ça je n'étais pas assez dominant il a fallu que je sois plus dans les 200 là j'ai lâché le jeu au football et c'est là que j'ai commencé plus voir le bodybuilding puis la prise de masse c'est comme ça que ça a commencé vraiment avec le football il fait aussi tu sais mes surnoms au secondaire c'était l'échalote le grand fanal je mesurais 6 pieds 135 fait que jambes de poulet cette fois-là sans nécessairement être méchant mais tu sais mon père m'appelait tout le temps grand fanal ça reste que j'étais comme ouais j'aimerais ça me faire appeler d'autres choses que ça effectivement ça a commencé mon entrée dans le monde d'entraînement et dans le fond là tu as fait des compétitions tu en as fait deux ouais j'ai compétitionné dans le fond en 2012 ça a été ma première compétition j'ai fait le bodybuilding je suis toujours très trippé sur le bodybuilding c'est vraiment cette catégorie là dans ce temps-là aussi 2012 il y avait moins de même physique je ne pensais pas si c'était vraiment en 2012 j'ai rentré à 596 sur le stage donc c'est mon postage à peser dans le fond après ça bien à travers ça aussi j'ai développé quantum training j'ai commencé à j'ai ouvert mon premier centre en 2013 fait que j'ai continué mais ça a été moins la chose principale dans ma vie puis en 2016 je me suis dit ok là si j'avais déjà commencé ma compagnie toutes ces affaires-là je me suis je veux me la retrouver un autre shot avec toutes les connaissances que j'ai maintenant que je veux le faire ça n'a pas été de tout repos cette année-là parce que c'est un sport il faut vraiment tu sois à 100% donc j'ai eu beaucoup de la misère à jongler avec tout avec le personnel avec ma blonde avec la job j'ai un employé qui est parti aussi pendant ma préparation mais bref j'ai compétitionné en 2017 à à 215 sur le stage ça c'était mon gros poids j'ai quand même eu un bon gap est-ce pas un 20 livres de prix entre ces deux compétitions ? mon site n'était nécessairement non plus à 100% c'est ça que je me suis rendu compte j'étais comme tabarnouche juste en m'entraînant comme optimalement j'ai réussi ça j'aurais pu m'entraîner encore plus puis mettre plus d'efforts puis c'est ça le premier compé j'ai fini deuxième dans la catégorie junior low puis mon autre compé j'ai fait classique aussi en classique mais les deux j'ai fini quatrième j'étais pas assez sec il me manquait encore un petit edge c'est vraiment je veux dire quatre je pense que je me souviens plus au décombré mais on n'était pas quatre il y avait d'autres monde c'était pas vrai mais c'était pas c'était pas dans ma pleine je savais que j'aurais pu être mieux mais il y a beaucoup de choses qui ont fait en sorte que j'étais pas au max mais c'est vrai que c'était quand même beau ah oui c'est ça sinon dans ton parcours as-tu eu des moments où est-ce que t'as trouvé ça plus difficile ou que t'as stagné ouais 100% il y a eu beaucoup de moments que justement ça bougeait pas ou que même tu sais surtout quand tu te mets à faire une cote pour une compétition tu te rends compte qu'il manque la masse ou que t'es démotivé des fois à voir ta transformation fait que oui oui beaucoup de fois j'ai eu des plateaux beaucoup de fois ça a pas bougé mais ça fait partie de la game tu sais ça peut pas toujours bien aller puis d'être toujours que tu perds une livre à toutes les semaines ou tu prends une livre à toutes les semaines des fois ça va pas en prendre puis là whoup tu vas prendre une livre donc 100% ah c'est ça puis as-tu pris une action en particulier pour comme pour arrêter ça ou bien souvent c'est juste de continuer à donner le meilleur puis un peu de repos ça aide à repartir dans le fond ah c'est une bonne question mais mon premier plateau dans le fond est venu comme à 19 ans faisait deux ans je m'entraînais puis je progressais plus je progressais plus donc c'est vraiment là j'ai eu un déclic que j'ai commencé à m'intéresser beaucoup à théorie d'entraînement puis à lire puis à me prendre des coachs puis c'est là j'ai débuté plus dans mon parcours de formation pour aider les gens pour entraîner les gens et tout ça et puis c'est ça puis à ce moment-là j'ai commencé à ça a commencé à vraiment bien aller parce que j'avais les connaissances pour me faire encadrer puis ça c'est une des choses les plus importantes selon moi tu sais moi j'ai des coachs dans toutes les sphères de ma vie pourquoi mais c'est parce que ça accélère le processus puis ça l'évite d'avoir de se tagner il y en a des fois que tu vas travailler avec un coach tu sais tu vas se tagner mais c'est juste un plateau tu sais on va essayer telle affaire on va faire des ajustements pour que ça bouge on va pas juste dire je suis un plateau je suis un plateau avoir un oeil externe qui va t'apporter des connaissances puis du support à travers tout ça c'est une des meilleures choses que tu peux avoir selon moi peu importe dans quoi tu veux devenir bon ça ça te prend un coach ça te prend quelqu'un qui l'a déjà fait puis qui a déjà passé qui sait quoi faire quand il arrive ces moments-là c'est un oeil externe ça a été ça mon truc puis souvent mettons je me prenais un coach avec un style d'entraînement ou un style d'intuition whatever si j'avais un plateau bien là on en parlait puis là on ajustait c'était vraiment ça c'est d'ajuster selon ta réponse à ça puis des fois qu'à un certain moment donné je travaillais avec quelqu'un puis là lui était vraiment spécialisé admettons en hypatrophie puis j'étais comme moi je vais en faire 6 mois avec un spécialiste en powerlifting je vais en faire du powerlifting pendant 6 mois puis que je gagne la force puis après ça je reviens avec d'autres choses puis tu sais fait que ça a vraiment été d'être accompagné en fait dans tout ça c'est bon c'est clair oui c'est ça aussi vu que t'es accompagné avec des gens qui ont déjà passé par là bien tu marches un peu dans leur batte bande fait que t'évites des erreurs qu'ils ont pu faire aussi par le passé oui exact parce que tu sais on dit souvent que t'apprends tes erreurs mais j'ai pas besoin de savoir j'ai pas besoin de me faire frapper par un char pour savoir que ça fait mal quand tu fais frapper par un char fait que si je peux m'éviter certaines souffrances certaines tu sais c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui veut mettons côté il est quand même je veux perdre du gras en janvier je vais manger pas de paix puis pas de carbs puis bien tu sais moi j'ai déjà fait je vais te dire tout de suite c'est pas la bonne manière tu vas se taigner après deux semaines tu sais vous autres la même affaire vous êtes capables de dire aux gens qui vous disent hey je vais faire la diète je vais faire une detox pendant une semaine fais pas ça tu l'as déjà fait ou t'as déjà expérimenté avec des gens ou t'as des connaissances qui vont permettre d'aider les gens tu sais fait que fait que c'est ça c'est juste de pas faire d'erreurs pourquoi que ça te prendrait tu t'es engagé un coach c'est de faire que qu'est-ce que tu vas être capable d'accomplir en deux ans tu vas peut-être être capable de l'accomplir en deux mois ou six mois mais que tu vas quand même accélérer le processus oui c'est ça parce que la personne a les connaissances aussi exactement 100% d'accord avec ça si on parle un petit peu plus de prise de masse quels sont en fait les trois facteurs pour toi qui sont les plus importants quand tu veux faire une prise de masse optimale en fait c'est une bonne question qui demande un peu de contexte si on se met dans le contexte de l'entraînement à la maison puis de l'entraînement au gym c'est deux contextes parce que la première fois je t'aurais dit le premier ça aurait été la charge ok mais la charge avec d'autres choses donc juste lever la charge tu vas avoir un effet mais pas si tu as une exécution absolue c'est vraiment une bonne exécution fait que c'est comme c'est ça fait que ça va charge exécution puis intensité intensité à quel point que tu vas tu vas pousser donc c'est ces trois facteurs-là qui vont vraiment avoir une différence mais il faut que les trois soient ensemble parce que souvent on va voir des gens qui vont lever vraiment l'eau ils n'ont pas d'exécution ils ne vont pas vraiment à l'échec musculaire il y a des gens qui vont mettre vraiment vraiment le focus sur l'exécution prendre des petits poids puis squeezer puis contrôler mais ils n'ont pas de charge donc ça prend un mix avec tout ça c'est comme un triforce que tout est relié qui est important ça c'est dans le gym mais là présentement ce qu'on sait avec l'entraînement à la maison c'est qu'on peut prendre la masse on peut presser on peut perdre du gras mais il faut juste être un peu plus plus connaître les trucs pour savoir comment créer un maximum de tension parce qu'en fait je vais réitérer mon point que c'est la charge mais c'est la tension subie par ton muscle c'est la tension ressentie mais ça tu es capable de le créer avec l'entraînement à la maison quand même même si tu n'as pas beaucoup de poids donc par exemple si tu fais un push-up puis quand tu fais ton push-up sans bouger tes mains tu fais comme si tu voulais rentrer tes pouces vers l'intérieur puis tu serres vers l'intérieur tu vas créer une résultante de force ce qu'on va appeler puis ça va faire en sorte que très simple c'est que ça va juste augmenter plus la tension qu'on a mis dans tes pecs sans avoir mettre plus lourd donc il y a tout cet aspect-là que c'est vraiment une question de tension de sensation de tension je ne dis pas que l'entraînement à la maison pendant 4 ans va te faire prendre 20 livres de masse musculaire 40 livres de masse musculaire mais je veux dire ça va faire presque un an qu'on est dans le on and off de l'entraînement à la maison il y a un moyen de progresser quand même si tu sais comment optimiser ton entraînement ton exécution puis ta programmation ça c'est clair puis exemple pour un entraînement à la maison comme ça est-ce qu'il y aurait une technique d'entraînement que tu utiliserais plus qu'une autre je dois dire ce que je préfère parce que moi aussi j'ai eu un entraînement à la maison j'aime bien j'aime bien les techniques de un et un quart donc en fond c'est que tu fais un mouvement et tu vas juste faire un quart de plus dans une position soit dans une position qui est le plus contracté ou le plus s'éturé donc ça pourrait être sur une élévation latérale de faire un quart en haut du mouvement de plus dans le bas du mouvement quand tu fais un push-up de faire un quart de plus ça ça peut être des façons de faire des un et un quart ça va être des méthodes tout ce qui est méthode d'isométrie en fait l'isométrie c'est juste de créer une tension quand ton muscle ne bouge pas exemple très simple que tout le monde connait la chaise au mur la chaise au mur c'est super payant si tu fais la chaise au mur après ça tu suis ça dans un exercice avec un petit complet comme un squat ou un CC squat ça va faire beaucoup de tension générique beaucoup de fatigue et ça va mener à l'hypertrophie ça l'isométrique peuvent être utilisés justement en position contractée comme par exemple sur un lateral raise dans le haut de ton mouvement tu peux faire un hold de 20 secondes là avant de faire tes répétitions ou ton push-up que tu peux faire dans le milieu tu tiens pendant 20 secondes en position à 90 degrés puis ensuite tu fais tes reps ça peut être utilisé dans l'isométrique donc l'isométrique juste qu'il ne bouge pas comme la chaise au mur suivi d'un exercice dynamique des choses qui vont être vraiment intéressantes le blood flow restriction training aussi qui est un peu plus compliqué avec des genres de bandes élastiques au niveau des bras ça peut être intéressant aussi tout ce qui est superset aussi triset en utilisant des exercices vraiment spécifiques au niveau des profils tout ça on ne rentrera pas dans ces détails-là mais la combinaison de deux exercices va être vraiment boire à la maison pour créer un exercice beaucoup plus complet ok ouais 100% puis ça va avec une dernière petite question un des mythes en fait sur l'alimentation t'entends encore trop souvent parler on voudrait laisser à soi pour la prise à masse ou? ouais pour la prise à masse ok parfait ben je pense que un des mythes c'est c'est juste une question de calories donc il faut juste un surplus de calories 5000 calories mais genre si tu manges des Big Mac c'est correct il faut comprendre que prendre la masse c'est simple mais complexe c'est que il y a beaucoup de choses qui vont faire en sorte que ça va affecter autant le stress le sommeil le système digestif tes habitudes de vie beaucoup de choses qui vont affecter ton ta prise à masse surtout le stress le stress puis le sommeil c'est des tueurs de masse musculaire mais tu ne peux pas dormir 5 heures prendre 2 scoops de pre-workout puis espérer pendant la masse musculaire ça ne fonctionne pas je dis que ça ne fonctionne pas parce que moi aussi je le faisais ça ne fonctionnait pas ok donc c'est ça tu as beau manger 5000 calories si tu ne prends pas soin de ton système digestif de ton sommeil de ton stress de t'entraîner bien et que tu n'es jamais fort ça ne change rien encore là je me souviens j'essayais de monter j'ai déjà pesé 240 mais en 2011 parce que j'étais juste comme il faut que je monte mon poids il faut que je monte mon poids puis je prenais des shakers des gainers pardon je prenais 4 scoops de gainers deux fois par jour en collation je me calais 2000 calories puis avant de me coucher je me calais 2000 calories plus je mangeais plein de repas dans ma journée donc j'avais peut-être 6000-5000 calories mais je n'étais clairement pas rendu à manger ça mais là je ne prenais du poids mais j'étais juste super j'avais de la misère de monter des marches mais je t'ai soufflé parce que j'étais en train de devenir gras et je faisais juste en graisser c'était pas des bonnes calories nécessairement j'étais comme je mangeais j'ai besoin de mes carbs mes pros puis mes gras fait que là je mangeais mettons un shake ou des oeufs mais là je me faisais genre des toasts butter and nut confiture avec un verre de lait fait que tout cet aspect-là de juste manger des calories pour manger des calories ça va juste avoir un impact négatif sur ta digestion first fait que tu sais on dit souvent t'es ce que tu manges en fait t'es pas ce que tu manges t'es ce que t'absorbe ouais donc t'as beau manger 6000 calories t'en absorbes pas 6000 calories quelqu'un qui absorbe 6000 calories c'est un gars qui pèse 300 livres de masse magne qui est très peu commun un gars comme t'sais Julien Geoffrion qui est sponsorisé par Belly de la Maton juste 6000 calories en plus un métabolisme super rapide lui ça passe mais c'est un gros bonhomme t'sais ouais c'est ça c'est pas monsieur et madame tout le monde qui décide de vouloir prendre la masse musculaire qui va dire bon ben j'augmente mes calories à 600 calories du jour le lendemain ouais exact c'est une question aussi de comprendre ton métabolisme parce que par exemple moi j'ai jamais été un gars qui a vraiment mangé beaucoup beaucoup de calories pis ça a été efficace fait quand quand je fais une phase de prise de masse le plus haut j'ai monté quand j'essayais de monter à 250 j'étais à 4500 ce qui est pas si énorme que ça pour pour un 250 quand même lean t'sais fait qu'il y a du monde qui va monter pas mal plus que ça comme Jules il est plus dans le 6000 je viens Geoffrion fait qu'il faut comprendre aussi que ton métabolisme il y a une certaine vitesse une certaine adaptation ça donne rien de manger plus que ça parce que t'absorberas pas plus pis là ça va au point aussi que je parlais tantôt que c'est avec un coach que tu peux te faire aider à ça parce que combien de calories tu manges t'as pas à avoir les meilleures formules mathématiques tu vas donner un plan pis ça se peut qu'un client ça va bien pis ça se peut qu'un client ça va pas bien pis ça fait 12 ans que je coach j'ai vu des milliers et des milliers de clients tu t'as mis à faire je commence avec un plan je vais lui donner je pense c'est la meilleure affaire pis ça se peut que ça fonctionne ça se peut que ça fonctionne pas c'est l'adaptation faut voir pis l'ajustement par la suite c'est ça des fois qui est dur à faire nous-mêmes même moi même si j'ai beau avoir toutes les théories au monde j'ai la misère à ajuster mes propres affaires parce que si tu travailles le matin t'es comment je monte mes calories je baisse-tu je gaste-tu pareil qu'est-ce que je fais t'sais fait que c'est là de faire confiance à un coach je pense ça aide vraiment beaucoup ouais pis aussi quand tu veux votre transformation physique ben tu te vois comme plus aussi au bout de l'année exactement ouais exactement tu sais tu parles de lire mais tu ne vas pas vraiment dans le miroir c'est dur d'être très objectif avec toi pis aussi je vais parler de la compétition tu en as déjà fait une tu sais quand tu es à la fin tu ne te vois plus t'es juste plus je ne suis plus assez gros je ne suis plus assez coach je ne suis pas assez rien en le fond fait que là on ne voit pas pis même en transformation physique les premières semaines des fois ça ne bouge pas tant fait que là tu as tendance à vouloir tout ajuster tout changer mais des fois c'est trust the process juste ton corps se met en marche c'est cool ça fait pas mal un retour de notre petite interview merci d'avoir participé c'était très le fun merci à vous autres où est-ce qu'on peut te suivre toi Jacob dans le fond Quantum Training Quantum Training sur Facebook Instagram YouTube les podcasts Quantum aussi on a plus d'une centaine d'épisodes tout est là et personnellement Jacob Hamel sur Instagram aussi super pis si vous voulez en fait nous suivre nous c'est sur Optimize Body vous pouvez toujours liker partager les petites vidéos c'est super apprécié pis si vous avez aimé ça pis dans le fond la semaine prochaine on a Julien Haroun de Belive Supplements qui vient avec nous pour l'entrevue pis sinon suivez-nous Facebook Instagram à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada